Changement de propriétaire Un départ qui a laissé leur demeure de Frogmore Cottage Vacante, qui reste toutefois leur demeure officielle, rénovée à leurs frais et où ils comptaient revenir séjourner lors de leur passage au Royaume-Uni. Toutefois, huit mois après leur départ, s'y est-il à Princesse Eugénie et Jack Brooks Bank qui y ont déposé leur carton, et ce avec l'accord du couple Sussex. Ravis de pouvoir ouvrir leur maison aux futurs parents qui vont accueillir leur premier enfant en 2021, le couple a fait débarrasser toutes ses affaires de sa résidence officielle afin de laisser le champ libre à la cousine du prince Harry, qui résidait jusque-là à Kensington Palace. Un accord qui semble toutefois exclure un point bien précis, le versement d'un loyer. En effet, selon les experts royaux, ce point semble complètement exclu de cet arrangement passé entre Meghan Markle et le prince Harry avec la princesse Eugénie et Jack Brooks Bank, rapporte The Express. Elisabeth II prévenue une fois l'accord passé un fait pas si étonnant, puisqu'il s'agit d'une résidence officielle de la famille britannique. Par conséquent, même le duc et la duchesse de Sussex ne s'acquittent pas d'un loyer auprès d'Elisabeth II, prévenue de ce déménagement une fois l'accord passé entre les deux couples. Par ailleurs, lorsqu'ils reviendront au Royaume-Uni pour rendre visite à la famille royale, Meghan Markle et le prince Harry devront cohabiter avec la cousine de ce dernier et son mari. Une tâche qui ne semble pas trop difficile, étant donné que le duc de Sussex et la princesse Eugénie sont particulièrement proches, et ce depuis leur enfance. Sous-titrage ST' 501